coucou c'est marion alias à plate couture sur les réseaux sociaux on est aujourd'hui le 8 9 janvier et j'ai déjà quelques cousettes à vous montrer on va commencer tout de suite par un cardigan donc un gilet que j'ai fait et qui se trouve dans le magazine la maison victor du mois de novembre décembre 2015 alors il n'est pas en page de couverture mais c'est celui ci c'est celui ci est alors normalement il a des premiers un peu différent comme ça moi j'ai fini par des poignées des bas de manche vraiment ordinaire et en fait ce qui m'a fait choisir ce cardigan ce modèle là c'est le tissu que j'avais donc j'ai acheté j'ai acheté cette maille là voilà on voit c'est une maille ajouré lurex donc là le lurex on va peut-être pas forcément le voir mais voyez en fait ce dans chaque trou on va dire il ya un petit fils lurex c'est une maille qu'on a beaucoup vu sur instagram parce que elle est revendue par beaucoup entre autres les coupons saint pierre moi je l'ai acheté sur vinted j'avais un coupon de peut-être un petit mètre cinquante quelque chose comme ça dans cette maille là et je savais pas forcément quel modèle faire et puis en recherchant sur internet du coup je suis tombée sur ce modèle là et c'est vrai que dans le magazine la maison victor il est déjà fait donc c'était pourtant de 2015 mais il est déjà fait dans une maille ajouré et puis comme j'avais le magazine voilà je suis partie sur ce modèle là il est pas compliqué à faire j'ai utilisé un coton pour faire enfin c'est ce qui est préconisé de toute façon mais pour faire le biais d'encolure pour finir l'encolure et puis pour finir toute la partie pâte de boutonnage ici devant et justement donc la pâte de boutonnage je vais vous montrer en fait elle est cachée alors on a un bouton c'est la première fois que j'en coups c'est des boutons pression invisible alors ils sont en plastique les miens je pense qu'ils existent aussi en en métal mais alors en plastique ça coûte je regarde parce que j'ai ma boîte par là ça coûte vraiment pas cher et genre deux euros la boîte de 20 pressions alors ça se fait bien et donc le dos de la pâte est en vichy et sur l'autre côté du gilet donc là c'est le devant et en fait c'est une pâte un peu invisible en fait qui est cachée là derrière donc ici et au dos sont cousus l'autre les autres côtés de mes pressions donc en fait quand on ferme on voit pas du tout le côté vichy là nous on a la pâte qui est cachée et puis ici nos pressions qui viennent sur cela voilà j'ai trouvé ça astucieuse en bas c'est un simple enfin c'est un ourlet allez noter ce modèle là il est noté deux sur quatre ans niveau difficulté et le fait donc comme je disais d'avoir fini les manches en standard ça me fait vraiment un modèle simple à coudre oui je bats des manches j'ai quand même mis j'ai fait un petit rentré avec avec mon tissu vichy et puis on je pourrais à la limite ce que je m'étais dit en fait replier replier le bas de manche comme ça ça fait un petit côté vichy qui ressort aussi voilà bon bah pas de difficultés la maille je l'ai assemblé à la surjeteuse principalement et puis après les détails justement donc la bande d'encolure la pâte de boutonnage tout ça par contre c'est fait à la machine à coudre et puis avant de vous montrer des photos je vais tout de suite partir sur l'autre cousette qui va avec ou pas mais c'est une robe avec le même tissu pour la partie donc principale de la robe et je compte en fait les porter ensemble donc là le tissu vient directement des coupons saint-pierre c'est un vie un vichy donc un vichy un gros vichy et les vichy plus petit avec le petit carré là c'est un plus gros ou c'est les trois mètres à 15 euros quelque chose comme ça donc j'en ai j'en ai acheté trois mètres et j'ai bien fait parce que la robe que j'ai réalisé avec demande même 3 m 20 et du coup j'ai pas eu assez puisque j'avais déjà fait mon gilet puis finalement je me suis dit que c'était pas plutôt pas mal parce que ça aurait peut-être fait trop lourd donc j'ai réalisé mes volants dans un autre tissu ainsi que le bas de ma robe la robe c'est le modèle desi la robe desi de le camélia rose et je l'avais obtenu suite à un concours que j'avais gagné sur instagram parce que cette robe là elle est en vente chez wissu la plateforme wissu alors la robe desi c'est une robe plutôt pour l'hiver parce qu'elle est entièrement doublée donc la robe desi je vous montre juste les trois photos qui sont voilà dans le dans dans la notice ça peut être une à trois on va dire trois façons de faire mais elle peut être manche longue elle peut être manche trois quarts c'est une encolure ronde c'est donc une jupe qui peut être un petit peu jupe droite avec un un volant qui termine la jupe ça peut être une jupe asymétrique avec un ou deux volants et là je dirais que c'est le modèle justement jupe asymétrique avec un volant et c'est un petit peu ce qui m'a dérouté d'ailleurs c'est que en fait on a ces petites photos là mais du coup on voit pas exactement le rendu de toutes les possibilités et du coup j'étais franchement un petit peu perdu au niveau de la découpe déjà savoir laquelle je voulais faire du coup au final j'ai fait la jupe asymétrique et ça il n'y en a qu'une donc du coup je suis partie là dessus ce qui est bien c'est car il faut pas de fermeture éclair invisible donc c'est une robe qui s'enfile direct et c'est noté justement au tout début prenez votre taille du commerce habituel desi a été testé sur de vraies femmes et donc bah c'est plutôt encourageant alors c'est noté que pour un 40 42 donc du commerce on prend la taille m c'est ce que j'ai fait pour mon 40 42 c'est pile poil et surtout en fait niveau carrure niveau épaule donc voilà elle s'enfile elle s'enfile comme ça il n'y a pas de fermeture éclair donc il n'y a pas de difficulté de fermeture éclair et après ce que j'ai pas pu vous montrer je crois non c'est que la robe à la une jolie voilà une jolie un joli d'eau une jolie goutte au dos donc au niveau de la robe voilà ce que ça donne moi j'ai fait donc elle est entièrement doublé donc oui en plus des trois mètres 20 tissus il vous faut deux mètres d'un tissu pour l'intérieur moi j'ai choisi un petit voile de non une toile de coton pardon une toile de coton j'ai pris ça parce que c'était en grande largeur du coup j'ai acheté qu'un m et parce que c'était pas cher du tout c'était 7 95 le m et que c'était c'est un coton très très léger donc qui pouvait convenir et finalement je l'ai utilisé aussi pour mes volants et le bas un des volants justement du bas de ma de ma jupe voilà donc ce que ça donne on a les volants on a ici en fait le devant qui est dessiné par des découpes des coupes princesses donc voilà ça c'est assez joli et c'est ce qui donne le volume pour la poitrine etc donc on fait la même chose pour la partie doublure la partie jupe une fois qu'on a déterminé quelle jupe on veut faire c'est très facile il n'y a même pas de fronce à faire au niveau de la taille donc la jupe secoue sur sur la partie buste et puis ensuite il ya la partie volant donc pareil une fois qu'on a choisi quel volant on voulait faire il n'y a pas de soucis moi j'ai choisi des volants qui ne sont pas français donc c'est pareil ils sont juste cousus sur le bas de la jupe et pour terminer mes volants et comme je suis grande et que je voulais pas perdre de longueur j'ai choisi de de faire un point un ourlet mince roulotté à la surjeteuse donc c'est un ourlet roulotté au bas de ma demain demain de mon premier volant et c'est aussi un ourlet roulotté au bas de mon deuxième de mon deuxième volant pour le dos pour le dos on a la jolie goutte au dos alors moi dans le patron que j'ai je suppose que c'est la version finale le dos il est noté de le coupé au pli donc au pli ça veut dire que ici c'est pas ouvert et puis voilà donc c'est un dos c'est une pièce et puis on a la même chose pour la partie doublure et puis quand on regarde finalement la partie les explications au niveau bah déjà là à ce niveau là on nous montre finalement comment assembler et puis là on voit que c'est ouvert et moi je n'avais pas ouvert et en fait je n'avais pas forcément envie de ouvrir donc j'ai trouvé j'ai bidouillé un franchement j'ai bidouillé pour ne pas avoir à ouvrir à ouvrir cette goutte la poube et la goutte sans sans ouvrir et finalement j'ai réussi à assembler donc ma doublure et et ma goutte sans sans ouvrir la dédoubler comme je le disais donc on fait exactement la même chose sauf que la jupe la partie jupe de la doublure est très simple ayant on se prend pas la tête et puis moi j'ai terminé j'ai même pas fait tourner mais j'ai terminé par un surjet tout le bas de ma robe de ma jupe doublure et dernière chose au niveau des manches j'étais partie au début sur donc des manches froncées ça le sont donc j'ai ajouté le petit volant qui est une option et puis j'étais partie donc sur manches froncées avec un poignet avec une bande en bas et puis finalement donc sur des manches longues et puis finalement après essayage j'ai raccourci mes manches sur des manches trois quarts et j'ai fait un orlais simple voilà après ne cherchez pas les raccords il y en a pas franchement il ya quand même beaucoup de pièces et et avec les jupes etc vu que c'est tout les en plus de l'asymétrique je me suis pas embêté à vouloir faire des raccords donc ya pas de raccord bah écoutez voilà c'est une robe qui est super bien chaude du coup le fait qu'elle soit doublé entièrement elle est vraiment bien chaude voilà ce que je pouvais vous dire sur sur cette robe je vous laisse avec les photos portées de ma robe et de mon gilet du coup et enfin je viens de faire donc cette semaine j'ai enchaîné la robe et je enchaîné derrière le pantalon douce parce que j'avais commandé du tissu chez tissu de rêve il y avait une grosse promo alors c'est déjà pas cher habituellement et là il y avait une grosse promo du coup j'ai acheté trois trois coupons pour lesquels j'ai des projets qui sont bien destinés chaque coupon est destiné à un projet et j'avais donc acheté un coupon de jean pour refaire un pantalon douce j'en ai déjà fait un dans un tissu tissu de rêve aussi un tissu qui avait quand même pas mal d'élastane voilà qui n'était pas du jean et là j'avais envie d'une version une version jean de ce pantalon j'avais beaucoup aimé le faire la première fois ce pantalon et ben j'ai encore plus aimé la deuxième fois je pense parce que déjà j'avais moins d'appréhension parce que je connaissais je savais que voilà que ça qui tombait bien que les explications étaient claires donc encore moins d'appréhension et encore plus de plaisir du coup le pantalon douce c'est un patron de juliette atelier donc juliette atelier ça n'existe plus mais j'avais eu la chance de le tester donc la première fois et puis j'avais dit que j'en referais une version donc voilà c'est chose faite pour vous montrer un petit peu donc je l'ai fini hier soir c'est un pantalon taille haute parce qu'en fait on a les poches puis on a vraiment un empiècement ici plus la ceinture donc ça en fait vraiment un pantalon taille haute et dans le dos on voit le dos est bien haut donc là c'est vraiment je l'ai vraiment cousu dans un jean la dernière fois j'avais fait une taille 42 et j'hésitais entre le 40 et 42 mon tissu avait beaucoup d'élastane et je m'étais dit j'aurais pu le faire en 40 là mon tissu il contient beaucoup moins d'élastane franchement quasi pas c'est vraiment du jean et du coup j'ai gardé la taille 42 je voulais une version jean justement parce qu'il y a beaucoup de surpiqûres dans ce pantalon et ben j'adore ça et puis j'ai une nouvelle machine à coudre et je me disais justement elle va bien passer les épaisseurs et je vais pouvoir m'éclater et en effet c'est vrai que j'ai réussi à passer les épaisseurs beaucoup plus facilement avec ma nouvelle machine qu'avec qu'avec l'ancienne donc c'était vraiment enfin je me suis régalé et du coup j'ai essayé de faire vraiment des des surpiqûres les plus jolies possibles j'ai allongé mon point pour que pour que ben justement pour que ce soit joli donc voilà ce que ça ce que ça donne je suis assez contente de moi de voyez même ne serait ce que ça l'aller laisse les passants sur du jean il ya quand même quatre épaisseurs de jean ma machine précédente ça voilà c'était c'était mort là ça le fait sans problème donc c'est vraiment appréciable donc voilà ça c'est le dos et puis sur le parti devant je suis contente parce que mes ceintures n'ont pas vraiment de décalage alors que j'en avais un petit la dernière fois elles sont vraiment plutôt bien bien terminé les poches parce que j'aime c'est vraiment le détail vous voyez la poche ticket là comme on assure un vrai jean donc donc voilà et puis donc la boutonnière pareil j'avais eu du mal à faire ma boutonnière avec ma précédente machine sur mon précédent pantalon parce qu'il ya de l'épaisseur ici et que ça lui plaît pas là j'ai pas eu ce souci là j'ai pas eu de problème sur ma fermeture non plus c'est plutôt propre voilà moi pour mon 1 m 85 j'allonge à peu près de 10 cm mais pas au bas du pantalon parce que sinon ça passe pas à peu près au niveau du genou voilà ce que je pouvais vous dire je suis quand même très satisfaite de son de ce deuxième de ce deuxième pantalon douce c'est vraiment un patron que je vais garder précieusement parce que parce qu'on peut le décliner à l'infini en fonction du tissu utilisé on n'a vraiment pas le même rendu voilà bon ben je vous laisse avec des photos portées je sais pas si vous avez remarqué donc sur les photos que je viens de vous montrer on retrouve une cousette que j'avais fait il ya deux mois je dirais c'est la veste natacha que je vous avais déjà présenté et je vous avais parlé d'une broderie qui viendrait agrémenter la veste et ben voilà ça y est je l'ai faite avec les entraînements un petit peu que j'ai fait courant décembre pour m'entraîner un petit peu à la broderie et puis là sur début janvier du coup je me suis lancé sur la broderie de ma veste avec un petit peu d'appréhension au début et puis finalement ça s'est plutôt pas mal passé voilà ce que ça donne donc vous avez pu la voir en photo c'est vrai que ça habille bien le dos de la veste j'ai trouvé le motif je vais vous mettre le lien ça s'appelle gina et compagnie il ya beaucoup de motifs vraiment très sympa sur son blog donc voilà j'ai trouvé ce le motif sur le blog de gina et compagnie avec des points plutôt plutôt facile en tout cas moi enfin j'ai réalisé des points que du coup que je connaissais un petit peu donc voilà elle n'est pas parfaite mais pour une première sur un vêtement je suis contente du résultat alors aujourd'hui on est samedi 16 janvier et donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé durant la semaine tout a commencé en fait par un tissu que j'ai trouvé sur vinted en tapant coupons de jersey pardon et j'ai trouvé une dame qui vendait ce coupons là trois mètres de jersey et je l'ai acheté 15 euros 15 euros les trois mètres j'ai commencé donc par ça je mettrai l'endroit mais bon c'est vrai que comme il ya beaucoup de motifs on voit pas grand chose alors c'est un petit pull pour ma fille et c'est le m comme mimétisme c'est un patron qui avait été offert par m comme mari pendant le mois de décembre et que j'avais téléchargé le fait qu'il soit donc c'est un patron court et puis enfin un suite court et le fait avec les plis devant c'est sympa et les manches sont tombantes voilà c'est très simple à réaliser du coup entièrement assemblée à la surjeteuse faut juste bas marquer les plis au départ mais voilà ça donne vraiment un petit côté très très sympa et ce tissu là j'ai trouvé un très sportswear alors je sais pas vraiment ce que c'est c'est un jersey parce qu'il ya de l'élasticité je dirais que c'est plutôt une maille c'est pas un jersey de coton c'est doux c'est assez chaud voilà c'est vraiment super agréable donc du coup j'ai réalisé ce suite pour ma fille j'ai fait du 12 ans c'est un petit peu grand mais bon je sais que c'est quelque chose qu'elle va mettre longtemps et d'ailleurs elle l'a porté quasi toute la semaine et pour accompagner ça du coup j'ai je lui ai fait un petit legging je suis partie donc comme le mois dernier je lui avais fait cet ensemble là l'ensemble love de super bison donc en fait je suis partie sur le même mon legging était déjà décalqué donc je suis partie sur le même sur le même legging donc voilà et avec du jersey noir voilà il me reste suffisamment de tissu je pense pour lui faire la brassière donc normalement elle aura aussi la brassière ça fera un ensemble super complet avec le sweat en plus pour finir justement avec ça et ce pourquoi à la base j'avais acheté le tissu c'est que j'ai la fille de ma copine enfin voilà je voulais lui offrir un petit un petit cadeau et à la base c'est pour ça c'est pour elle que j'ai pris le tissu donc je lui ai cousu l'ensemble love en un peu plus grand j'ai fait du 13 ans donc là j'ai fait le legging avec vraiment le tissu principal il ya juste une bande là de jersey noir sur les côtés mais du coup elle se voit à peine donc là il n'est pas tout à fait fini il me reste la taille à faire et puis le les ourlets et puis la brassière du coup et que je ferais donc la même à ma fille voilà ce que ça donne au niveau la brassière et j'ai gardé le jersey noir au dos et donc pour celui ci il me reste donc l'élastique à poser là je vais faire un élastique apparent et j'ai trouvé voilà j'ai trouvé cet élastique là et je voulais justement vous en parler parce que l'élastique là je l'achète sur aliexpress et puis bah voilà c'est vraiment pas cher donc ça ça vaut le coup après faut pouvoir l'attendre mais bon bah voyez là c'était en stand by j'ai reçu l'élastique hier donc je vais pouvoir finaliser ce week-end du coup ce petit ensemble et en élastique j'ai aussi commandé du coup celui ci et puis j'ai commandé celui que je viens de coudre c'est celui ci aussi voilà et donc là je viens justement de terminer cet ensemble là voilà l'élastique il est là voilà donc les trois là ils viennent de sur aliexpress ils ont un choix forcément énorme et j'ai aussi cousu le boxer warren le boxer warren que je viens de terminer donc pour mon papa parce que c'était son anniversaire voilà alors le jersey vient de chez visiotex une boutique locale vous plaît un peu avec du noir et puis pas du coup j'ai reçu mon élastique hier donc j'ai pu terminer pareil l'élastique la taille élastiquée voilà et puis là on les simples fin fait à la surjeteuse voilà et comme j'avais acheté un mètre de tissu comme ça il m'en reste je ferai le même pour pour mon chéri et je crois qu'il m'en restera même pour faire un caleçon aussi pour mon fils et au niveau élastique j'ai acheté à chaque fois deux mètres sachant que même pour une taille homme on met moins de 1 m voilà les cousettes que j'ai réalisé sur 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 ce sur cette semaine et ben je vous laisse avec quelques photos donc de ces cousettes là je vous retrouve une semaine après avec deux petites blouses que je vais vous montrer j'ai je crois encore gagné sur instagram un concours où j'ai gagné un bon d'achat de 30 euros sur le site chouette kit et donc j'ai choisi un kit couture je crois qu'ils font aussi des kits tricot et donc j'ai acheté donc une box qui en coûte 32 euros pour coudre la blouse la blouse emmanuel donc il y a le contenu de dans la box pour pouvoir coudre cette blouse donc ça on reçoit voilà un emballage comme ça donc une box comme ça et puis à l'intérieur on a le nécessaire c'est à dire le tissu le patron avec les explications donc le tissu donc là je porte cette la blouse donc c'est ce tissu là c'était une double gaz sachant que la blouse emmanuel elle est déclinée en plusieurs box différentes avec un tissu différent moi j'ai choisi la double gaz à poids à poids doré les élastiques en fait les manches sont élastiquées donc élastique pour le bas des manches ainsi qu'une petite étiquette on va pas la voir mais qui est cousu au dos de 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 la blouse voilà donc le nécessaire pour pour se faire une blouse que dire sur cette blouse facile à coudre mis à part que à chaque fois j'aime bien porter la double gaz mais j'aime pas trop la coudre enfin pourtant c'est pas forcément très compliqué c'est juste que je sais jamais s'il faut la repasser parce que quand on repasse ça étire sachant que là elle est floquée de petits ronds dorés et bas si on met le faire trop chaud on va fondre forcément les les petits le petit flocage donc c'est un peu l'inconvénient à chaque fois je trouve de la double gaz mais j'aime beaucoup le rendu et puis j'aime beaucoup la portée aussi sur le patron donc la blouse c'est ça c'est une blouse à plastron devant en toute cette partie là est doublé en fait il ya une parementure au dos pour finir et puis donc des fronces sur le devant et les manches sont en deux parties donc une première partie ici un élastique au bas au bas de la manche le bas de la blouse par bon c'est un ourlet tout simple je vais vous montrer bon vite fait sur moi de toute façon vous verrez avec les photos voilà donc toute cette partie là est doublé ici on a des fronces et puis au niveau des manches donc on a des manches voilà qui s'arrête ici des hauts de manche puis un bas de manche qui est beaucoup plus plus large voilà alors le sol on en voit bien du coup l'aspect doré et puis le dos le dos comme ça et il ya une ouverture une petite fantichie qui n'est pas très profonde donc c'est plutôt ça je pense que ça peut aller à tout le monde j'ai allongé le la blouse de 4 5 cm pour pour ma taille et du coup j'avais un peu moins de tissu pour faire les les bas de manche ils sont un peu moins long que ce que le le patron préconise mais bon sachant que de toute façon c'est pour les portées retroussées au final ça 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 choque pas je dirais voilà tout ce que je peux vous dire les explications bon la blouse est plutôt simple à réaliser donc les explications sont sont claires je crois que ça fait même on peut même aller voir un tuto vidéo oui voilà pour le montage du plastron vous pouvez trouver un pas à pas sur le site chouette kit directement donc si on a un petit doute on peut aller vérifier donc la mise à part des fronces il n'y a vraiment pas de difficulté donc complètement accessible aux débutants pour le patron il est au dos des explications et donc il faudra forcément le recopier parce que on peut pas enfin les pièces se chevauchent donc on peut pas on peut pas le découper voilà je vous laisse avec des photos portées et donc il y a une deuxième blouse que je peux vous montrer aujourd'hui ça fait un petit moment qu'elle est cousue mais là je viens d'avoir le feu vert parce que le patron sort lundi 25 janvier j'ai du moins la coudre en novembre je pense voire même en octobre je sais plus exactement donc c'est une blouse alors j'ai pas le la feuille à vous montrer parce que j'ai pas encore reçu la version définitive mais c'est la blouse bristol des sœurs fileuses je l'ai réalisé dans un twill de viscose c'est une matière que j'adore parce que elle se repasse bien elle est fluide mais un tombé très très joli et puis on arrive quand même à marquer les plis etc c'est vraiment une matière que j'apprécie beaucoup qui est agréable à porter qui se froisse pas énormément donc c'est top j'ai trouvé cette cette viscose là enfin ce twill de viscose à ma mercerie locale visiotex mais je l'ai aussi aperçu traîné sur plusieurs sites internet donc vraiment vous pouvez vous aussi la trouver la blouse bristol donc nouveau patron qui sort donc c'est une blouse manche longue avec un col lavalière et donc ça c'est quand même toute l'originalité de cette blouse et qu'on peut porter alors j'essaie de vous montrer voilà et ça permet de pouvoir le porter ouvert fermer avec juste un nœud ou alors faire complètement un nœud vous verrez sur les photos j'en ai fait j'ai fait plusieurs plusieurs façons de la porter de la porter les manches sont froncées ici ça donne un un bel aspect quand on la porte voilà très très joli et le bas de manche il est froncé aussi et refermé par un petit bracelet bracelet de manche donc j'ai vraiment pas eu de difficulté à la coudre mais alors pas du tout du tout du tout donc j'ai beaucoup aimé la coudre voilà ce que je peux vous dire et ça donc c'est c'est le col l'originalité du col et moi qui suis pas très froufrou etc on va dire le col moi ouvert ou juste avec un nœud alors moi c'est vrai que je fais pas le nœud vraiment la rosette mais juste porter comme ça lâche j'aime beaucoup voilà bah je vous mets le lien du patron dans la barre d'infos si il vous plaît autant qu'à moi allez on est toute fin janvier donc je termine cette vidéo par vous montrer un projet qui m'aura fait souffrir un petit peu c'est la veste m comme modeste de m comme mari c'est un patron qu'elle avait mis à disposition gratuitement une journée en décembre je crois et donc j'avais profité de le télécharger sur le patron franchement j'ai rien à dire j'ai fait la taille L donc qui correspond à 40-42 j'ai allongé je crois de 5 cm à peu près parce que là c'est une stature moyenne d'un mètre 65 c'est une veste qui est doublée et je le savais mais l'avantage enfin je sais pas si c'est un avantage mais en tout cas on monte la doublure différemment de ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait une doublure et la technique est plutôt très sympa peut-être plus facile en tout cas plus facile à comprendre je pense donc c'était vraiment très très sympa à coudre le projet j'ai vraiment envie de le refaire maintenant en fait ce qui m'a posé problème c'est que je l'ai cousu dans un tissu original pailleté ça c'est sûr c'est un velours que j'ai acheté je crois en décembre chez tissu de rêve c'était en promo et il mettait que c'était un velours oui à paillettes un peu mais ou lureg je sais plus la désignation en tout cas sur la photo on voyait pas que ça brillait autant quand je l'ai reçu je l'ai trouvé quand même super joli parce que je trouvais ça fait vraiment robe de soirée ou vraiment un truc très très joli et je l'aime toujours j'aime beaucoup le tissu le seul problème alors comme un velours il a un sens donc voilà et par contre j'ai vraiment galéré à le coudre alors déjà à le découper rien qu'à le découper parce que je pense qu'il y a des des fils lurex un peu mais énormément du coup je crois que j'en ai abîmé mes ciseaux parce que ça se découpe très très enfin c'est difficile et en plus surtout ça en met partout c'est pire que du tissu éponge c'est une catastrophe il y en avait partout 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 et en plus c'est un peu électricité statique donc même sur ma table j'avais du mal à récupérer toutes les pluches que ça avait laissé enfin c'est vraiment caca beurk donc à découper à assembler c'est pas beaucoup mieux parce qu'en fait quand on veut assembler endroit contre endroit je sais pas c'est pas en fait ça se met pas bien il faut énormément épingler il est pas extensible du tout mais voilà grosse galère et puis ça en met toujours partout donc voilà il n'y a qu'une fois la veste finie que là ça y est le tissu ne se désintègre plus mais sinon donc j'ai quand même fait les poches sur le devant des poches arrondies c'est la seule petite difficulté on va dire sinon c'est quand même des pièces assez faciles à coudre ensemble l'intérieur j'ai fait une enfin j'ai acheté une crêpe du tissu crêpe là chez une mercerie locale voilà enfin une fin de rouleau il en faut je crois un mètre cinquante ouais c'est ça un mètre cinquante et puis bon bah c'est un tissu léger voilà pour enfiler la veste c'est pratique voilà ce que je pouvais vous dire sur le patron donc franchement le patron je le recommande c'est vraiment top 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 et bah le tissu je le recommande moins mais bon c'était une fin de série vous le trouverez plus forcément il est très joli mais alors qu'est-ce que j'ai galéré à le coudre et qu'est-ce que ça en met partout même dans la machine enfin c'est impressionnant quoi voilà je vous laisse avec des photos portées de la veste voilà du coup j'ai enfilé la veste j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas donc à vous abonner si c'est pas déjà fait vous pouvez me laisser un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux Instagram et Facebook vous découvrirez les cousettes plus au fil du temps et je vous dis à tout bientôt je vais essayer de tourner un prochain tuto pour la chaîne et puis sinon bah je vous parle bientôt enfin dans un mois de m'épousette du mois de février ciao 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 ciao